Il va tuer 101 personnes. Les gens ont dit, n'allez pas par là, c'est un animal. Alors Gautama dit, si je n'y vais pas, qui va y aller ? Il dit, n'importe quoi, tu es définitivement un fou. Puis Gautama dit, tu dois aller dans la ville où tu as tué 100 personnes. Une fois, il y avait un homme. On a oublié son nom d'origine. Le nom que les gens lui ont donné est Angulimala. Quelque chose lui est arrivé. Il a eu le sentiment que la société avait été injuste envers lui. Il est devenu un homme furieux. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous pensez que tout est injuste envers vous. Donc, il est devenu très en colère contre la société et il a fait un vœu. Cette ville, qui a été injuste envers lui, il va tuer 101 personnes. Il va tuer 101 personnes et il va couper les pouces de chacune et les porter comme un chapelet autour de son cou, une guirlande de doigts ou pouces. Donc, il s'est mis à faire ça. Les gens étaient terrifiés à l'idée d'aller par là. Il habite dans une jungle, mais c'est un chemin qui mène vers beaucoup d'autres endroits. Les gens se faisaient tuer. En quelques années, il a tué 100 personnes. Il en veut juste une de plus pour satisfaire son désir. Donc, un jour, Gautama, Bouddha, arrive dans cette ville. Donc, à ce moment-là, comme il porte une guirlande de ses doigts, ils l'ont appelé Angulimala, ce qui veut dire « celui qui porte une guirlande de doigts ». Il lui faut juste un doigt de plus pour réaliser son vœu. Gautama arrive et il doit passer par là. Les gens disent « n'allez pas par là, c'est un animal, ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez enseigner quelque chose ou rendre méditatif. N'y allez pas parce que il ne veut plus qu'une seule vie. On ne veut pas que ce soit la vôtre. Alors Gautama dit « si je n'y vais pas, qui va y aller ? » Et il va rester insatisfait. Il a juste besoin d'un doigt de plus. « si je n'y vais pas, qui d'autre ira ? Laissez-moi y aller. » Donc, il y va. Angou Limala était assis sur un rocher. Il voit ce moine avancer tranquillement. À ce moment-là, il aime sa réputation. Les gens sont terrifiés par lui. Ça lui plaît. Rien qu'à l'évocation de son nom, les gens tremblent. Ça commence à lui plaire. Donc, assis là sur le rocher. Il gronde. Juste pour faire savoir à ce moine que « je suis là » et ta faim approche. Gautama le regarde et continue à marcher avec un sourire aux lèvres. Tranquillement. Il n'aime pas ça. En général, quand ils le voient ou l'entendent, les gens courent dans tous les sens pour sauver leur vie. Ça, ça lui plaît. Cet homme marche simplement. Il n'aime pas ça. Il saute du rocher et vient se planter devant lui. Il dit « T'es qui, toi ? » Et « Sais-tu qui je suis ? » Il lui montre son mala avec que des doigts. Et « Tu as entendu parler de moi ? Gautama dit « Eh bien, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Et alors quoi ? » Et continue de marcher. « Où crois-tu donc aller ? » « Tu continues même quand je te parle ? » Gautama dit « Je me suis arrêté il y a bien longtemps. Mon chemin s'est arrêté il y a longtemps. Je suis arrivé. C'est toi qui essaie d'aller quelque part. » Alors Angoulima la rit et dit « N'importe quoi. Tu es définitivement un fou. » « Je suis debout, immobile. Tu dis que je vais quelque part. » « Tu marches et tu dis que tu ne vas nulle part. » « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Il dit « Non, non. Je suis arrivé il y a longtemps. Je ne vais nulle part. Tu es celui qui essaie d'aller quelque part. Mais tu ne sais pas comment y aller. Tu veux mon doigt ? Ou tu veux mon cou. Attache ma tête en... Tu sais, en pendentif. Tu as des doigts. Tu peux attacher ma tête. Ça fera un bon pendentif pour le collier. Parce que j'ai fini. Je suis arrivé. Peu importe que je sois physiquement ici ou non. Tu peux faire ce que tu veux. Voyez, le plaisir de ce meurtre n'est que quand vous êtes terrifié et que vous ne voulez pas mourir. Quand quelqu'un veut mourir, il s'en fiche. À quoi bon tuer ce gars ? Et il semble que même si vous tuez ce gars, votre désir de sans une vie ne sera pas comblé parce que ce gars ne vous donne pas ce plaisir. Alors il dit, « Attends, dis-moi, de quoi s'agit-il ? Tu bouges et tu dis que tu es arrivé et que tu ne bouges pas. Je ne bouge pas et tu dis que je bouge ? » Tu cherches à être comblé à ta façon, sans une. Moi, je suis comblé. C'est la grande différence. Et tu peux prendre ma vie. Si tu penses que ça va te combler, fais-le. Parce que c'est mon travail de combler les gens. « Non, si c'est tellement facilement que sans enseignement, juste en me tranchant la gorge, tu vas être comblé, vas-y, fais-le. Où est le problème ? » Et Angulimala devint son disciple-star. Puis Gautama a dit, « Tu dois aller dans la ville où tu as tué cent personnes. » Dans une petite ville, « cent personnes » veut dire que presque toutes les familles ont perdu quelqu'un avec cet homme. « Donc, il a fait de lui un moine. » Les moines de Gautama étaient appelés Bikkhus. Bikkhu signifie mendiant, littéralement. Donc, il lui a donné un vêtement jaune et un bol de mendiant. Il dit, « Va chercher de la nourriture en ville. » Donc, Angulimala entre dans la ville en moine. Les gens voient ça et sont terrifiés. Ils ne savent pas pourquoi il est venu. Ils montent tous sur leur terrasse parce qu'ils ont peur de ce qu'il va faire. Puis, quand ils voient qu'il est devenu inoffensif, qu'il n'est plus le même homme féroce, ils commencent à lui jeter des pierres parce que chaque famille a perdu quelqu'un à cause de lui. Donc, il a continué. Les pierres le frappaient ils saignaient de partout. Puis, quand les jets de pierres sont devenus un peu excessifs, Gautama est arrivé et a demandé aux gens d'arrêter et a dit, « Ceci n'est plus le même homme. Cet homme est une extension de moi. C'est à moi que vous jetez des pierres. Arrêtez. Il ne sert à rien de tuer cet homme parce que cet homme, de façon très dure, a atteint la réalisation. Vous ne pouvez pas gâcher cet homme maintenant en le tuant. Et Angulimala est devenu, comme je l'ai dit, un disciple star. Il a parcouru tout le pays en diffusant, vous savez, le mode de vie et de connaissances bouddhistes. Donc peu importe par quoi vous cherchez à être comblé. Vous pensez que ça va arriver à travers l'éducation ou du moins, vous le pensiez. Une fois éduqué, vous vous êtes senti bête. Si je n'ai pas de travail, à quoi bon cette éducation ? Vous avez trouvé un travail. Vous vous êtes senti super. Puis, après quelques temps, vous vous êtes senti bête. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent si je ne trouve pas l'homme ou la femme de mes rêves ? Cela est arrivé. Au bout d'un certain temps, vous vous êtes senti bête. Ça continue comme ça. Le désir est simplement de vous étendre. C'est ça, votre désir. Si vous choisissez des façons physiques, matérielles de vous étendre, vous pouvez aller jusque-là ou jusque-là ou jusque-là ou jusque-là. Mais, il y aura toujours du désir. Oui ? Oui. Si je fais de vous le roi de cette planète, vous allez regarder les autres planètes. Si je vous donne le système solaire, vous allez regarder la galaxie. Si je vous donne une galaxie, vous allez regarder les autres galaxies. maintenant, ce que vous recherchez n'est pas si ou ça. Vous cherchez à vous étendre. Si vous regardez cela consciemment, vous allez devenir yoga. Yoga ne veut pas dire se torsionner et contorsionner. Vous allez vous unir avec le reste de la création. Si vous le faites inconsciemment, ça devient un désir compulsif. C'est tout. Sous-titrage ST' 501